Alors petite news rapide du Ford Explorer qui est éligible au bonus écologique apparemment Donc 4000€ de réduction Ce qui va le placer donc à 43 900€ Moins du coup les 4000€ ce qui fait 39 900€ Et la version longue range est à 46 900€ donc 42 900€ bonus déduit Pour la version du Ford Explorer Autonomie Standard il faudra attendre l'ouverture des commandes en septembre Salle Autonomie étendue qui embarque une batterie de 77 kWh propose 600 km WTP et déjà dispo à la commande Le montant de LED est à l'heure de 4000€ ou 7000€ si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 15 400€ par part Il y aura aussi des offres de leasing Bon c'est pas mal mais encore une fois il n'y a pas de V2L et je trouve ça dommage parce que j'aime bien ce véhicule Il est sympa je trouve même si évidemment c'est basé sur l'ID4 mais je trouve bien plus beau que l'ID4 pour le coup Si j'avais pas eu le Niro il aurait pu m'intéresser Quoique il est peut-être un peu gros je vais regarder les dimensions Ah bah il est un peu large quand même Non ça serait pas passé du coup Trop large, trop large la longueur ça aurait été mais pas la largeur Trop large, trop gros, terrible Non de toute façon voilà Moi je vous ai dit il me faut un petit Enfin un véhicule Compact entre guillemets mais le Niro c'est le maximum que je peux Entrer dans mon garage Et voilà c'est comme ça Mais du coup il est plutôt réussi Et dommage qu'il ait encore une fois pas le V2L Moi je milite pour que les voitures électriques maintenant aient toutes le V2L de série quoi Ou au moins en option quoi Qu'on puisse le choisir si on veut Bon vous en pensez quoi de ces tarifs du Ford Explorer ? Je trouve ça pas trop mal placé pour le coup Par rapport à la concurrence